Bonjour tout le monde, aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter le premier cours sur le contrôle de gestion en général et avec un focus sur le contrôle de gestion hospitalier. Donc ça sera un cours théorique qui va s'intéresser beaucoup plus à des définitions de base, concepts et les principaux outils pour mettre en place un système de contrôle de gestion au sein d'une organisation, plus particulièrement au sein d'un établissement de santé. Donc pour mener à bien ce cours, on a proposé le plan suivant, donc on va introduire le contrôle de gestion avec ses concepts et principaux outils, on va parler de la définition des objectifs du contrôle de gestion, quels sont les différents rôles du contrôle de gestion dans un système, dans une organisation. La troisième partie, on va s'intéresser sur le positionnement du contrôle de gestion dans une organisation et sans rattachement hiérarchique. On va voir aussi quels sont les outils les plus importants du contrôle de gestion. Et voilà, vous aurez une documentation sur la partie description avec des supports PDF et vidéo YouTube. En commençant déjà par la première vidéo sur la notion de la performance. Avant de parler de l'évaluation de la performance, il faut commencer par donner une définition de ce qu'est la performance. Quand on pense au terme performance, on pense naturellement au milieu du sport et au record obtenu par des sportifs de haut niveau à force d'entraînement acharné et grâce à l'utilisation d'équipements de plus en plus techniques et efficaces. Mais ce terme n'est pas l'apanage unique du sport. En effet, en entreprise et dans le domaine du management, le terme de performance est très utilisé et la mesure de la performance est un sujet très à la mode. La performance individuelle des collaborateurs et leur développement font partie des axes clés à l'origine du succès durable des entreprises. L'analyse de la performance va se décliner en deux grandes notions. D'une part l'efficacité et d'autre part l'efficience. Être efficace, c'est être capable de mener une action et d'arriver à un résultat défini dans le cadre d'un objectif. Être efficient, c'est optimiser des outils et moyens mis en œuvre pour parvenir à un résultat. En résumé, la performance serait donc la capacité de mener une ou des actions pour obtenir des résultats conformes à des objectifs fixés préalablement et en utilisant au mieux les ressources à disposition. Nous avons maintenant une définition claire de ce qu'est la performance et c'est à cette seule condition que nous pourrons envisager de l'évaluer. Alors, je pense que vous avez une idée sur la performance, sur la notion de la performance dans une organisation. Donc, je vous laisse le lien de cette vidéo pour le revoir après si vous êtes intéressé, pour vraiment pousser un peu l'analyse de tout ce qui est performance, tout ce qui est analyse et évaluation des performances. Donc, sur cette partie-là, comment peut-on mesurer la performance ? Donc, le système de pilotage de l'entreprise est composé de plusieurs supports d'information. Nous distinguons en pratique trois catégories de pilotage. Il y a des outils qui vont s'intéresser à toute la partie, à la partie prévisionnée, c'est-à-dire qui vont faire des projections. Donc, il permet d'étudier, je dirais, le futur et s'y intéresser en fonction des opportunités et de son savoir-faire. C'est-à-dire que sur la base de ce qu'on a comme opportunité, sur la base des pistes d'amélioration, ce qu'on voit aussi comme ce que nous disposons comme compétences et savoir-faire, on peut étudier notre futur. On peut avoir une idée sur le futur ou sur la projette. On peut se projeter sur la performance, sur d'éventuelles performances. Il y a des outils qui comparent les résultats aux objectifs. Donc, c'est des outils qui permettent d'interpréter des écarts et prendre des décisions correctives, notamment avec des indicateurs de performance, que nous appelons des indicateurs de performance ou de suivi. Donc, ça nous permet, par exemple, sur un niveau d'activité, si on prend, par exemple, toujours dans le milieu hospitalier, l'activité et le service cardiologie. Sur la base du budget, sur la base de ce qu'on a comme opportunité, sur les données qu'on a sur le marché, notre technologie dont on dispose au niveau de l'hôpital, on peut espérer avoir un niveau d'activité, par exemple, de, je dirais, 5 chirurgies à corps ouvert par mois. Donc, pour évaluer cette performance par rapport aux objectifs, on met en place des indicateurs de suivi, notamment le nombre, on peut avoir comme indicateur, nombre d'actes de chirurgie cardiovasculaire à corps ouvert, par exemple. Et à ce moment-là, on peut comparer entre ce qui est réalisé, c'est-à-dire le résultat, par rapport à ce qu'on avait budgétisé, ou bien ce qu'on appelle, nous, des objectifs, pour enfin évaluer et interpréter l'écart et prendre en considération, prendre, pardon, des décisions ou un plan d'action correctif. Par la suite, on a des outils de performance à travers lesquels on constate les performances et tendent à fournir des explications, notamment pour tout ce qui est suivi, par exemple, du niveau d'activité pour le service l'ophtalmologie. Si on constate, par exemple, qu'on a une baisse d'activité ou la baisse du nombre de consultations au niveau de l'ophtalmologie, ça veut dire systématiquement qu'il y aura des répercussions par rapport au nombre de cartaractes à faire, le nombre de... ça peut avoir des répercussions sur les vacations des médecins, sur les heures d'ouverture ou bien les heures allouées du bloc pour la spécialité ophtalmologie, etc., etc. Passons maintenant à la définition du concept contrôle. Donc le contrôle trouve sa signification dans la vérification à travers quoi ? Donc on peut dire que le contrôle de gestion est l'ensemble des techniques permettant de s'assurer de l'utilisation optimale des outils de gestion et ainsi l'obtention des réalisations conformes aux prévisions. C'est une définition, je dirais, qui est très répandue, édité par Kerwiler Isabelle. Donc il s'agit donc d'une vérification qui permet de rapprocher un fait, avec une norme, tout écart constaté va devenir une source de sanction. Par conséquent, l'image plutôt négative du contrôle de gestion trouve sa licence. C'est-à-dire qu'on est dans le contrôle et on n'est pas vraiment dans l'évaluation de la performance, je dirais, qu'on est dans le négatif. Le contrôle, c'est le contrôle, alors que le contrôle de gestion, ce n'est pas l'hadea, mais c'est beaucoup plus. L'évaluation de la performance pour qu'on puisse améliorer les choses, maîtriser nos process et faire améliorer notre performance en général d'une manière efficace, efficiente, ce que vous avez vu dans la définition de la performance. Donc dans cet aspect, le but du contrôleur de gestion est d'aider les responsables à faire suivre les objectifs. Il y a la notion de maîtrise où le contrôle de gestion, toujours avec le même auteur, désigne l'ensemble des moyens et des ressources mises en place par une entreprise afin d'aider les responsables opérationnels à maîtriser la gestion pour atteindre les résultats souhaités. Donc le contrôle de gestion se charge du contrôle des plans d'action, des budgets, le suivi de leurs exécutions, pardon, de l'analyse des écarts et le rapprochement entre les prévisions et les réalisations, ainsi que la proposition des actions correctives et curatives afin d'atteindre les objectifs. Donc dans cette optique-là, on peut dire que le contrôle de gestion est perçu comme un domaine très vaste, nécessitant la maîtrise de tous les aspects de la gestion de l'entreprise. Certaines polyvalences, tant sur la partie financière, commerciale, personnelle, production, qualité, etc. In fine, on peut dire que le contrôle de gestion est un système d'aide au pilotage qui vise à vérifier en permanence que les résultats observés sont fiables et en conformité avec les objectifs ou valeurs cibles prévisionnelles. Bon, j'insiste sur ces notions-là. Résultat observé, c'est-à-dire le résultat obtenu, les réalisations et les objectifs ou bien les valeurs cibles, ce qui est budgétisé, ce qui est identifié comme cible ou comme objectif. Donc il contribue ainsi à la mesure de l'efficacité des organisations hospitalières. Le contrôle de gestion recherche en outre l'amélioration du rapport existant entre quoi et quoi ? Entre les ressources engagées et les activités produites. C'est-à-dire, si on met en place un niveau de moyens, un niveau de ressources, si on engage un financement de temps et de la nouvelle technologie et tout ça, des ressources humaines et des médecins et tout ça, ça veut dire qu'on doit estimer ou là on doit avoir en contrepartie un niveau d'activité qui est satisfaisant par rapport aux ressources engagées. Donc le contrôle de gestion essaie tout le temps d'améliorer le rapport entre les ressources engagées ou l'activité produite. Il fournit ainsi une évaluation et un suivi de l'efficience des différentes fonctions des établissements de santé. C'est-à-dire qu'il y a la partie efficacité et la partie efficience, il est expliqué sur le schéma, donc l'efficacité et la réalisation des objectifs d'une intervention en comparant les effets obtenus aux effets attendus, ou l'efficience qui met en rapport les ressources humaines, matérielles, financières, mises en œuvre et les effets de l'intervention. C'est-à-dire que sur l'efficacité, c'est sur le résultat par rapport à l'objectif. L'efficience, c'est qu'est-ce qu'on a pu utiliser comme ressources, comme moyen pour atteindre l'objectif. Le contrôle de gestion au sens du maîtrise exercée sur l'organisation se traduit par trois axes, par trois éléments. Il y a l'orientation des actions des individus vers des objectifs déterminés, c'est le fait, je dirais, de faire converger les actions des individus vers l'objectif principal de la structure. Le contrôle des process de l'activité ou la maîtrise de ces process, c'est-à-dire que à travers le contrôle de gestion, les outils mis en place par le contrôle de gestion, on peut assurer de la maîtrise, un niveau de maîtrise des process de l'activité. Le troisième élément, la troisième partie, c'est l'évaluation, ou l'objectif, c'est l'évaluation des résultats obtenus et le système de contrôle. À travers les résultats obtenus, à travers la maîtrise de l'activité, à travers l'orientation des actions des individus vers des objectifs déterminés ou les objectifs de l'hôpital, de la structure, on peut même évaluer le système de contrôle qui est derrière. Donc un contrôleur de gestion implique par conséquent une connaissance profonde de l'organisation, des rouages de la décision, des techniques et des supports d'information, des méthodes de travail appliquées dans l'entreprise et de l'homme. Parce que si on n'arrive pas à maîtriser ou avoir une connaissance de l'homme sur le comportement de l'homme, le comportement du personnel, comment gérer, comment négocier avec le personnel, comment gérer la relation avec le personnel, on ne peut pas avoir ou là on ne peut pas mettre en place un système de contrôle de gestion performant et on ne peut pas bien sûr avoir la valeur ajoutée qu'on attend de ce métier ou de cette fonction. Donc quels sont les objectifs du contrôle de gestion ? Il y a deux dimensions. Il y a la dimension technico-économique et la dimension managérale et organisationnelle. Donc la dimension économique, c'est à travers l'aide à la décision. Donc il apporte son expertise dans la modélisation de problèmes complexes. Il essaie d'évaluer les performances en apportant son expertise, le contrôle dans la mesure des performances par des indicateurs chiffrés et des outils de pilotage. Par exemple, l'évaluation des performances, il peut aller cliquer comme lui-là. On prend en considération par exemple le process de facturation, le process de recouvrement. On peut dire qu'on a un taux de recouvrement de 10%. Si par exemple, on a un chiffre d'affaires de 10 millions de dirhams et qu'on arrive à avoir un encaissement de 9 millions de dirhams, ça veut dire qu'on a des créances aux alentours de 1 million de dirhams, ce qui est l'équivalent de 10% du chiffre d'affaires. Ça, c'est des réalisations, c'est un résultat. On peut à travers ce résultat ainsi que d'autres éléments, d'autres informations, se projeter et définir des cibles ou des objectifs. Par exemple, on peut dire qu'on ne doit pas atteindre ou là, on ne doit pas dépasser les 10% de notre chiffre d'affaires. Les créances ne doivent pas dépasser les 10% du chiffre d'affaires. À ce moment-là, à travers l'indicateur qui est le taux de créance, le taux de recouvrement, on peut dire que voilà, on peut faire le suivi de cet indicateur-là qui va nous permettre d'évaluer la performance du service recouvrement, service facturation, expédition, tout ce qui est en lien avec la partie facturation. Pour la dimension, je dirais, managérile et organisationnelle, il y a l'alignement de la stratégie. À travers le contrôle de gestion, on peut traduire des buts stratégiques de l'entreprise en objectif stratégique et opérationnel quantifiable et mesurable à travers des indicateurs de performance et de décliner ces objectifs à tous les niveaux décisionnels. C'est-à-dire que si par exemple, au niveau de la stratégie, top management, on a comme objectif, comme but stratégique, comme stratégie d'augmenter notre part de marché par rapport au chiffre d'affaires de la spécialité oncologie au niveau de Casablanca, cet objectif-là, normalement, le contrôle de gestion doit le décliner en des objectifs à tous les niveaux décisionnels. Ça veut dire que pour atteindre... En fait, c'est en fonction de l'organigramme. La déclinaison se fait sur la base de l'organigramme. Pour atteindre une part de marché, par exemple, de 10%, c'est-à-dire qu'on doit faire augmenter notre capacité litière. On doit jouer sur la différenciation de prix par rapport à la concurrence. On doit aussi nouer des contacts ou négocier des contrats et des conventions avec des organismes assureurs, par exemple. On doit recruter des médecins performants avec un carnet d'adresse assez consistant. On doit aussi jouer sur notre marge sur tout ce qui est consommable, sur tout ce qui est médicaments et dispositifs médicaux. Donc, pour la partie, par exemple, marge sur médicaments et dispositifs médicaux, ça sera un objectif qui sera affecté ou l'a alloué la direction, le département des achats avec la direction médicale, ou le département de la gestion pharmacie, ou le responsable pharmacie. Pour la différenciation des prix, on doit la revoir avec le contrôle des gestions et la direction financière pour dire est-ce qu'on peut être toujours dans notre niveau de rentabilité si on arrive à baisser, ou là, à revoir notre tarification. On peut avoir aussi, cette cible-là peut avoir aussi, peut-être vraiment prise en charge par le service de développement, développement, marketing, par exemple, ou la développement responsable partenariat, ou la responsable convention. sur la base de la tarification, on peut faire des études de marché, on peut faire un benchmarking sur ce qui existe sur le secteur d'activité ou sur le marché de l'oncologie. Bon, ça, c'est un marché. Je suis vraiment désolé de dire que c'est un marché, que le patient est un client aussi, mais voilà, c'est la vérité, c'est la réalité, donc on ne peut pas nier. Un patient est un client aussi qu'on doit satisfaire. Il est beaucoup plus roi qu'un roi, parce que, qu'un client normal, on doit lui satisfaire, on doit lui assurer un résultat qui est reçu bien, pour la santé de l'eau. Mais on peut avoir des trônes, on peut avoir des projets dans l'hôpital, dans la structure hospitalière. Donc, à travers cette stratégie globale qui est de faire augmenter notre part de marché de 10%, on peut la décliner en plusieurs sous-objectifs ou l'objectif opérationnel et quantifiable lié à tous les niveaux décisionnels. C'est-à-dire qu'il y a des objectifs qu'on va les décliner par au niveau des directeurs, il y a des objectifs qu'on va les décliner par au niveau des chefs de département, et qu'on va les décliner les niveaux décisionnels lié à la structure. Le deuxième acte sur la dimension managériale qui est toujours relevant de la dimension managériale et organisationnelle, c'est de favoriser l'exercice des responsabilités. À travers quoi ? Donc, on essaie de décomposer l'entreprise en centre de responsabilité. Ça, on va le voir par la suite. Et permettre la délégation de la responsabilité à tous ces niveaux-là, en favorisant son exercice en toute autonomie de décision et en mettant en place tout un ensemble d'outils. C'est ce qu'on appelle maintenant la gestion déléguée. Ça veut dire qu'un objectif qui est de faire augmenter le chiffre d'affaires, le service oncologie. Moi, en tant que chef de département, marketing et développement d'activité, donc j'ai affaire à donner une part de cette responsabilité ou de cet objectif au directeur médical en l'incitant, en le motivant à recruter des médecins de renouer à l'échelle internationale chez Hajar. Le chef de département de développement aura à faire aussi avec le directeur technique pour lui proposer de nouveaux matériels où l'ADA est capable de satisfaire le patient avec un délai moyen de séjour qui est moins faible, qui est faible par rapport à l'existant pour pouvoir recruter plus de patients, etc. Donc, c'est l'exercice de responsabilité. Chacun de nous, chaque responsable, c'est une partie où l'on a sa part de responsabilité pour l'objectif global, la prise de décision. Le troisième axe, c'est d'orienter les comportements. C'est-à-dire qu'à travers les contrôles de gestion, on peut garantir la cohésion organisationnelle et la coordination entre unités de l'entreprise en orientant les comportements vers l'accomplissement des buts organisationnels. C'est l'effet de synergie, c'est la convergence, tout ce qui est objectif individuel vers des objectifs communs de la structure. Passons maintenant à tout ce qui est outils du système contrôle de gestion. On va commencer rapidement par la comptabilité analytique. Je ne vais pas essayer de m'étaler sur ça parce qu'il y aura d'autres vidéos qui vont s'intéresser à chacun de ces outils-là. La comptabilité analytique est l'un des outils les plus importants pour la mise en place d'un système de contrôle de gestion fiable. C'est un système qui nous permet d'identifier et de mettre en valeur des éléments constitutifs et du résultat de l'exercice et d'en permettre de l'interprétation et l'exploitation par des directions des entreprises. La définition générale, c'est que la comptabilité analytique est un système d'information interne destiné à quantifier les flux internes et à contrôler les consommations. À travers le système, on peut dire qu'on peut avoir un CPC, un compte de résultat, par article, par gamme de produits, par machine, etc. À travers cet outil-là, on peut dire qu'on est rentable par rapport à l'exploitation, par rapport à la production de ce service ou de ce produit et qu'on n'est pas rentable sur une autre chaîne de produits ou sur une autre gamme de produits. C'est un mode de traitement de données qui, après, analyse traitement et reclassement par destination ou par fonction des charges, c'est-à-dire que pour chaque charge dépensée par l'hôpital ou par l'établissement, on désigne pour chaque charge ou on affecte chaque charge une spécialité ou un centre de responsabilité. Donc, voilà, en fonction des charges et des produits de la comptabilité générale. Donc, on prend la comptabilité générale et on la traite, on reclasse quelques charges, on analyse quelques charges et quelques rubriques de dépenses pour les affecter d'une manière analytique. Donc, ceci va nous permettre, au terme du plan comptable marocain, de connaître les coûts et les résultats des différentes fonctions de l'entreprise. On peut dire que le coût lié à le service contrôle de gestion, il est de temps et d'analyser les résultats ainsi après calcul des coûts, des biens et des services et leur comparaison au prix de vente. C'est-à-dire, ça va nous permettre d'étudier les coûts, le coût, avec les différents types de coûts, ah tiens, on ne va pas le dire sur cette vidéo-là, on va le voir après. Et on peut dire, à travers la comptabilité analytique, qu'on a une idée sur le prix de nos prix de vente, les coûts reviennent dès chaque produit. Et à travers l'exercice d'ac, on peut identifier notre prix de vente et quelle serait notre marge par rapport à un produit X ou Y avec le niveau de production lambda. Donc ça, c'est une définition de Smeyel Kpej et Sereid Youssef. C'est mes deux professeurs que je suis fan des deux professeurs qui ont beaucoup d'ouvrages sur la comptabilité analytique, comptabilité générale, finance, etc. Donc c'est un petit bonjour pour mes chers professeurs. Donc la comptabilité analytique constitue un outil pertinent et indéniable de gestion qui va permettre quatre choses. Donc le contrôle des opérations de production, on aura la maîtrise de la production, l'approvisionnement en matière première, produits semi-fénis, et de commercialisation de l'entreprise en décelant par les cons, c'est-à-dire à travers les cons, on peut voir les évolutions de la rentabilité, du rendement et de la productivité de chaque article ou de chaque gamme de produits. Le contrôle, ça va nous permettre aussi le contrôle des résultats d'exploitation sommaire et l'orientation de la politique de vente conformément aux impératifs économiques et sociaux de l'entreprise. Il va nous permettre aussi de déterminer des bases d'évaluation de certains éléments du bilan de l'entreprise. Et enfin, l'établissement des prévisions rationnelles, ce qu'on appelle la budgétisation, avec la constatation des résultats et l'explication des écarts qui en résultent. Passons maintenant à l'outil de gestion budgétaire. Donc la gestion budgétaire en général conduit conduit à la mise en place de programmes d'action chiffrés, ce qu'on appelle des budgets, et qui servent d'outils de pilotage si le réadjoint un système de contrôle budgétaire cohérent et régulier. Donc à partir des prévisions définies dans le cadre du plan stratégique de l'entreprise qui est décliné à son tour en plan opérationnel puis programme d'action annuel à court terme au niveau des différents centres de responsabilité. Donc il s'agit de réaliser un chiffrage ou la valorisation de ces programmes d'action sous forme de prévision appelée budget. Donc si vous voyez sur le schéma à droite, on a un plan stratégique avec la vocation je dirais de l'entreprise, la vocation de l'hôpital, les objectifs généraux de l'hôpital. Généralement, on a fait le contrat cadre ou le plan sanitaire, la carte sanitaire, les orientations stratégiques du ministère et tout et aussi les orientations stratégiques du top management des actionnaires. C'est à travers un des éléments qu'on peut élaborer un plan stratégique qui est à l'horizon de 5 à 10 ans et à travers ce plan stratégique qu'on peut avoir qu'on peut faire ressortir des plans opérationnels qui seront répartis selon les trois niveaux de gestion budgétaire ou de trois types de gestion budgétaire. Il y a un plan de trésorerie, il y a un plan d'investissement et un plan de résultat prévisionnel. Généralement, c'est des plans opérationnels qui s'étalent sur, qui passent de 2 à 5 ans en fonction de la catégorie, la structure. la composition de la structure, la taille de la structure ou d'autres aspects. À travers ces plans opérationnels, ces plans d'action opérationnels qu'on peut identifier ou qu'on peut mettre en place des budgets. Encore une fois, on a le budget de trésorerie, le budget d'investissement et le budget du résultat prévisionnel. C'est sur une année. On peut budgétiser l'ensemble de ces éléments-là. Bien sûr, il y a tout un process budgétaire qu'on va le voir juste après. Et à partir du budget, on a des tableaux de bord, des indicateurs de performance de suivi. en bleu foncé, il y a le contrôle budgétaire. À quoi sert un budget ? C'est pour avoir une idée sur ce qu'on peut faire, sur ce qu'on doit faire, c'est avoir un objectif. Mais le contrôle budgétaire va nous aider à vraiment faire le suivi et évaluer si on est dans l'optique, si on est vraiment aligné avec les objectifs déjà ciblés. Donc, sans trop tarder sur les outils de la gestion budgétaire, je vous laisse un lien sur la description qui donne sur ma chaîne YouTube sur la même chaîne YouTube Saïd Mehmoudi officielle. Donc, vous tapez le titre et vous dites qu'est-ce que la gestion prévisionnelle saïd Mehmoudi et vous aurez le détail de la gestion prévisionnelle, le sujet budgétaire et ce qui va avec. Donc, les tableaux de bord et reporting. Passons maintenant à la troisième partie ou la troisième axe ou le troisième outil qui est les tableaux de bord et les reporting. Donc, le tableau de bord est un outil de pilotage comporterant un ensemble d'indicateurs organisés en système suivi par la même équipe ou le même responsable pour aider à décider, coordonner, à contrôler les actions d'un service et évaluer les écarts ou les défaillances. Donc, c'est un instrument de communication qui permet de communiquer entre le service de service, par exemple, production. On a un tableau de bord et la production. Donc, c'est à travers le tableau de bord et la production qu'on peut communiquer entre l'activité et la production avec le top management ou la direction générale. Donc, c'est un instrument de communication qui permet de communiquer entre l'ensemble des services et de décision aussi qui permet au contrôleur de gestion d'attirer l'attention du responsable sur les points clés de sa gestion afin de les améliorer. Le reporting, quant à lui, est un outil de contrôle composé d'un ensemble d'indicateurs de résultats construits à postériori, c'est-à-dire de façon périodique afin d'informer la hiérarchie des performances du service du centre de responsabilité. L'indicateur est une information ou un regroupement de données contribuant à l'appréciation et l'analyse d'une situation, d'une activité ou d'un processus. L'analyse de l'indicateur permet de déclencher une prise de décision des actions et des actions à entreprendre. On peut dire qu'un indicateur est pertinent que s'il est rapporté à une référence à une cible. On a trois types d'indicateurs. Il y a des indicateurs de performance, des indicateurs de pilotage et d'autres d'éclairage. Pour les indicateurs de performance, ils permettent de préciser les objectifs, capaciter les performances que l'entreprise peut atteindre, des indicateurs de pilotage qui permettent une analyse cause-effet. L'activité ou le processus lié à l'indicateur est un groupe de tâches qui s'enchaînent d'une manière logique et étroite pour produire un résultat. Alors, en revenant les indicateurs de pilotage, l'activité ou le processus lié à un indicateur est un groupe de tâches. C'est-à-dire qu'on a par exemple comme indicateur le TRS. Le TRS, c'est un indicateur de pilotage qui va nous permettre d'avoir, d'apprécier la performance ou l'activité de toute une chaîne ou de trois ou de quatre processus. Le TRS, c'est le taux de rendement synthétique. À travers le taux de rendement synthétique, j'aurai eu l'occasion d'avoir une idée sur l'indicateur ou sur le taux de performance de la machine par exemple, du scanner. le taux de qualité, combien de scanners défaillants non conformes par exemple par rapport au scanner réalisé et le taux de disponibilité, c'est-à-dire les heures d'ouverture du scanner par rapport à moins les heures de panne, les heures d'arrêt ou hada ou hada sur le temps d'ouverture. Donc, les trois indicateurs vont avoir un impact sur la partie production, sur la partie technique avec la gestion de la maintenance et aussi sur la partie qualité, s'il y a des trucs, s'il y a de la maintenance curative, s'il y a des trucs qui sont en lien avec le corps médical ou paramédical. C'est ce qu'on appelle des indicateurs de pilotage. Ils permettent de piloter tous les trois process, les quatre process qui s'enchaînent d'une manière logique et étroite pour produire un seul résultat et où être que le scanner conforme dans les délais et répondant à l'ordonnance du confrère. Et enfin, il y a des indicateurs d'éclairage qui permettent d'éviter tout cloisonnement entre les process, services ou les départements de l'entreprise. Ils sont très intéressants dans la mesure où ils permettent d'adjoindre et d'assembler aux indicateurs propres un service des indicateurs en provenance d'autres services. C'est-à-dire que pour moi, par exemple, dans ce cas-là, le TRS aussi peut être jugé indicateur de pilotage et indicateur d'éclairage. On peut par exemple aussi avoir comme indicateur d'éclairage le taux de maintenance curative. Donc, le taux de maintenance curative, s'il n'est pas respecté ou si on n'a pas le taux, si le taux réalisé n'est pas conforme ou est différent par rapport au taux qui est ciblé, taux, voilà, ciblé, ça veut dire que l'impact de l'écart, il est peut-être dû à l'effort de la maintenance curative, c'est-à-dire qui relève du département de maintenance et technique, comme ça peut être à cause d'un problème de planification qui a fait qu'on va annuler tout ce qui est curatif pour qu'on puisse produire les bavettes et assurer la production des 5 millions d'unités par jour et du coup, on va essayer d'annuler ou d'alléger un peu la maintenance curative d'ailleurs, on ne va pas faire le vidange on ne va pas faire la check-list d'un soir pour éviter les 30 minutes les 40 minutes d'arrêt de production et pour vraiment assurer les 40 minutes assurer que l'objectif est d'un 5 millions de bavettes par jour donc ça va c'est des indicateurs d'éclairage qui peuvent éclairer par rapport à le service l'intérêt café ou le service production mais aussi assembler d'autres indicateurs provenant d'autres services passons maintenant le positionnement du contrôle de gestion dans une organisation donc on parle ici du rattachement du contrôle de gestion donc généralement le contrôle de gestion il est rattaché au directeur général pourquoi ? pour garantir une certaine polyvalence pour être indépendant de l'ensemble des process ça veut dire qu'il émane directement de la direction générale le top management comme il peut être décliné ou rattaché à chaque département à chaque direction c'est-à-dire qu'on peut avoir un contrôleur de gestion RH comment on peut avoir un contrôleur de gestion production ou un contrôleur de gestion commercial donc il y a le rattachement à la direction financière ou le rattachement général il y a la notion aussi de centralisation et de décentralisation ce qu'on voit sur le schéma et ça c'est en fonction des facteurs de porteur je pense mais qui parlent de la taille de l'entreprise l'âge de l'entreprise le système d'information qui est mis en place la configuration organisationnelle et l'environnement de l'entreprise le process du contrôle de gestion passe par cinq phases il y a la phase de détermination des objectifs qui est réalisée en partenariat ou en collaboration avec la direction générale donc c'est là où le contrôle de gestion est peu concerné par cette phase mais il y a des structures qui donnent plus d'importance le contrôle de gestion enfin de la phase elle a dit toujours dans le cadre de ce qu'on appellerait le contrôle de gestion stratégique il y a la phase de prévision donc cette phase consiste à déterminer la stratégie de l'organisation en moyen et long terme il y a la phase d'exécution qui se déroule à l'échelon des responsables de l'organisation les directeurs de services donc ces derniers mettent en oeuvre les moyens qui leur sont alloués pour atteindre les objectifs fixés par le top management par la direction générale il y a la phase d'évaluation là vous allez voir que c'est la la rôle de déming donc c'est la PDCA donc avec la phase d'évaluation qui consiste à confronter les résultats obtenus avec les objectifs de la direction générale et ça permet aussi d'apprécier la performance de chaque entité et enfin il y a la phase d'apprentissage ou d'amélioration continue qui grâce à l'analyse des écarts ou le rapprochement entre les réalisés avec les objectifs on peut se projeter pour assurer une progression de l'organisation et faire apparaître des facteurs de compétitivité de l'entreprise donc ici on a la partie fiche de poste des contrôleurs de gestion donc je vous laisse encore une fois le lien d'une vidéo sur ma chaîne youtube donc qu'est-ce qu'un contrôleur de gestion avec les différents types de contrôleurs de gestion et avec un petit un petit focus aussi sur le contrôle de gestion le rattachement et le contrôle de gestion dans une structure et je vous dis merci de votre attention et à la vidéo prochaine wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh et à la vidéo